Moi j'ai vu un nom tout de suite là où on dit que avant que Air France ne revienne au Burkina, qu'il faut d'abord, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils disent là, qu'il faut déclasser le Burkina de la zone rouge. Mais ça, c'est le travail qui envoie ça. Parce que quand vous vous battez, ce sont les attaques qui font qu'on vous peint en rouge. Ce n'est pas ce qui passe dans la tête de quelqu'un qu'on vient vous peindre en rouge, mais c'est la situation réelle du terrain qui font qu'on vous classe dans cette zone rouge. La Côte d'Ivoire pendant la crise était classée aussi dans une zone rouge. Parce qu'il y avait les attaques, il y avait plein plein de choses. Mais quand ils ont travaillé, ils se sont libérés. Est-ce qu'on les met encore dans la zone rouge? Vous pensez que c'est ce qui passe dans la tête de quelqu'un qu'on met? Quand il y avait les événements en France tout récemment, vous aussi, vous vous êtes levé, vous avez peint la France en rouge là. Qui vous a dit d'enlever? Vous avez enlevé parce que la situation s'est calmée. Travaillez à ce que la situation s'est calme, c'est fou. D'ailleurs, si vous dites que vous ne comptez même pas sur les gens, pourquoi le fait qu'on vous peint en rouge, ça vous dérange? Parce que vous dites que vous ne les écoutez pas. Vous n'avez pas de compte à les rendre. Donc, s'ils veulent dire que vous peint en noir, en vert, vous êtes indépendant, non? Quand on vous dit que vous faites une chose et son contraire. Travaillez. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne mettre un blanc sur vous et peindre votre carte en blanc pour dire que ça va sur vous. Puisque vous dites que vous êtes indépendant. Je viens de voir ça tout de suite, peut-être que je n'ai pas bien compris. Mais si c'est dans ce sens-là, c'est qu'on tourne en rond. Et pour continuer, c'est pourquoi je dis la diplomatie est en cabal. Je vous explique cette affaire de policiers, deux gendarmes ivoiriens retrouvés sur la frontière du Burkina pour vous montrer jusqu'à quel point Ébrahim Traoré est considéré comme quelqu'un qui est un voleur qui rentre dans ta maison. Qui sait qu'il ne peut pas sortir avec le matériel. Qui sait que lui-même ne pourra pas sortir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de tout casser dans la maison. C'est-à-dire de mélanger tout. C'est ce qui se passe. Les deux gendarmes que vous avez retrouvés à la frontière de la Côte d'Ivoire, on les a conduits ici, à Ouagadougou. Des gens qui ont poursuivi des orpailleurs qui rentrent de l'autre côté. Entre nos deux pays, est-ce qu'entre nos deux pays, pour une affaire si simple que ça ? Déjà des gens, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le soutien, le premier soutien de cette transition dans la lutte contre le terrorisme. Je dis bien, le premier soutien de la transition actuelle d'Ibrahim Traoré, c'est la Côte d'Ivoire. Faites le calcul. Parce qu'après qu'Ibrahim Traoré ait reconnu qu'ils ont reçu du matériel, on connaît la valeur du matériel qui a été reçu. Car regardez cette valeur qui a été reçue et allez voir, il y a combien de déplacés internes, il y a combien de déplacés Burkinabés en Côte d'Ivoire qui ont été pris en charge. L'oser, il y a le nécessaire pour eux. Allez évaluer ça et venir évaluer ici. Moi, je ne parle pas des petites histoires que les gens mettent à côté. Ça, ça n'engage que vous. Nous, on parle, moi, quand je sors, c'est la réalité. Vous pouvez ne pas m'aimer, vous pouvez m'insulter, mais ce que je vais vous dire là, c'est des choses qu'on peut aller vérifier. Notre premier partenaire dont vous avez créé sur le toit qui est la Russie, elle a promis du blé au Burkina. C'est depuis quand qu'elle a promis le blé au Burkinabé? Est-ce que le blé est venu? Vous avez entendu parler est-ce que le blé est venu? Le blé n'est pas venu. Maintenant, la quantité du blé que Poutine nous a promis, est-ce que ce blé-là vaut ces gens qui sont de l'autre côté? Parce que, n'oubliez pas, il y a même la sécurité sous eux. Si vous pensez que deux endarmes qui entrent sur le sol burkinabé, deux pays dont même les limites ne sont même pas trop connues, si vous pensez que deux militaires entrés au Burkina peuvent déstabiliser l'Ibé, deux endarmes, mais les milliers de personnes qui ont traversé la frontière, moi, je ne parle pas des Burkinabés même qui vivent en Côte d'Ivoire, je parle de ceux qui ont traversé. Ils sont comme les deux personnes qui ont traversé. Est-ce que vous savez que peut-être parmi eux, il y a même des gens même qui faisaient même partie même de la sécurité qui sont rentrés là-bas, qui se sont fait prendre en charge même s'ils n'ont pas de leur identité. Ils sont combien? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire met les moyens pour sécuriser ces gens d'abord parce que quand les gens viennent comme ça, il faut d'abord mettre les moyens pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les sécuriser, pour qu'eux-mêmes ils ne deviennent pas un problème pour vous. Ça veut dire qu'on met les moyens là-bas. Même s'il y a quelque chose à régler, il ne faut pas tirer dans ça pour faire plaisir à Guillaume Soro et à ses amis parce qu'on ne gère pas le pays pour y rester éternellement. Quelle qu'en soit la durée que vous allez faire à la tête du pays, ça c'est 15 jours vous allez quitter et ce que vous posez comme acte, ça va suivre les Burkinabés. C'est ça qui met tous. Voici qu'il dit que tant que la France ne déclasse pas le Burkina dans la zone rousse, Air France ne va pas voler. Mais Air France ce sont des Burkinabés qui en prennent Air France. Ils sont comme il y a aujourd'hui qui ont des difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à voler. Parce que quand vous êtes à Kossiam, il faut penser à ceux qui ne sont pas à Kossiam. Vous y êtes, vous avez tout. Pensez à ceux pour qui vous êtes là. C'est ça qui nous préoccupe. Ce n'est pas pour ça. Nous, on n'est pas comme les autres camps qui sortent qui n'ont pas d'argument, qui sortent insulter les gens. Donc des gens qui hébergent des gens sur vous. C'est votre premier partenaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est la poids d'Ivoire. Que vous le voulez ou pas, je vous dis ça. C'est ce que Ouattara a fait là. Quelqu'un d'autre ne l'a pas encore fait. C'était moi un pays qui a soutenu le Burkina à la hauteur de l'armement qu'Ibrahim Traoré a reçu et qui a encore construit des maisons losées des gens équipés pour tout mettre en leur possession. Allez me dire un autre pays qui a fait ça plus que ce que nous vivons à un moment donné. Il faut revenir se taire. C'est la lutte contre le terrorisme. Ibrahim Traoré a essoué aujourd'hui tout ce qu'il fait. C'est pour que les gens ne se révoltent pas sur la base du chaos qu'il a installé dans le pays des hommes intègres. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Pour le reste concernant ma personne j'ai dit à tous ceux qui me suivent le jour que vous allez me voir ici déposer ma caméra pour insulter des gens ou répondre à des gens qui m'insultent il faut vous désabonner. Ce n'est pas ma culture. Je vois des gens qui disent de tout de moi ils insultent sa maman a fait quoi son papa a fait quoi le débat n'est pas là. Le jour que je vais répondre à quelqu'un c'est quand la personne va venir dire Alassane Konombo a dit que le président Ouattara a construit des maisons ce n'est pas vrai. Là je sors et là j'apporte une réponse à ce qu'il a dit mais quand quelqu'un sort et dit Alassane Konombo est aux Etats-Unis il fait tel travail il fait ça c'est pas quelqu'un ça je ne peux pas répondre puisque quand je fais mes vidéos ici je n'ai jamais dit à quelqu'un que moi j'ai travaillé à la maison blanche je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'étais différent des autres Burkinabés qui sont aux Etats-Unis et qui font des boulots que peut-être peu importe le boulot c'est ce qu'il gagne on est venu en détail quelqu'un n'a pas payé passeport et billet d'argent de quelqu'un pour qu'ils viennent aux Etats-Unis et en venant aux Etats-Unis on ne choisit pas la plupart de ceux qui viennent ne choisissent pas leur boulot ils viennent et ce que Dieu a donné ils le font s'ils peuvent gagner leur vie c'est ça qui est l'essentiel ce n'est pas de venir dire je fais ça je fais ça il y a des gens qui travaillent à la maison blanche aux ordis de Burkinabé vous ne le verrez pas